Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour votre plaisir, j'ai aussi géré là-dedans le générique de Lancer Compte, parce que c'est beaucoup pour ça aussi qu'on connaît Jean-Claude. Et je voulais aussi attirer votre attention sur un documentaire que Jean-Claude a fait en 2012 sur la prostitution qui s'appelle « Les criminels ». Donc, je trouvais important de vous montrer aussi ce que Jean-Claude Laure fait maintenant aujourd'hui, parce qu'il n'est pas à la retraite, il travaille encore. Il a travaillé sur le district 31, donc il est encore très pertinent et il est encore là. Donc, ces bandes-annonces-là durent 12 minutes et après ça, on va enchaîner immédiatement avec le film « Parlez-nous d'abord ». Côté mise en scène, c'est intéressant aussi, parce qu'en regardant les bandes-annonces, vous allez voir dans son premier film, tous les personnages sont cadrés très serrés. Ils sont prisonniers de l'écran, ils sont prisonniers de leur situation sociale ou de leur situation. Arrivent les colombes. Tout d'un coup, les plans sont plus larges. Les personnages ont toujours la liberté de bouger dans leur cadre, parce que c'est ça aussi l'œuvre de Jean-Claude, c'est toujours une quête de liberté. Chacun de ces personnages est à la recherche d'une liberté et regardez beaucoup les cadrages de ce soir. Vous allez le voir dans la bande-annonce, comparez la première avec les ongles, vous allez voir tout de suite dans l'échelle de plan qu'il y a quelque chose qui a changé. Et que dans la mise en scène, les personnages ne sont jamais prisonniers de l'écran, parce qu'ils croient en la liberté et ils donnent cette liberté-là à ces personnages. C'est tout ce que j'ai à dire. Plus je vous en dirais, puis je pense que je vous vendrais des poches ou je me tromperais en efférant des choses qui ne sont peut-être pas vraies chez Jean-Claude. Merci encore tout le monde d'être venu ce soir. Pour un programmateur, c'est toujours extraordinaire de voir que le public est présent pour venir voir un film. Surtout un film de 1976. Surtout un film qui a été boudé à l'époque, mais qui est redécouvert aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde, puis bonne soirée. Merci Marc. Mon fun, c'est quand je fais un film, c'est d'essayer que les gens qui voient le film, qu'il y a du fun dans le voyant, qu'ils s'amusent dans le voyant, que ça les intéresse. Et partant de là, leur offrant un spectacle comme ça, aborder des sujets qui peuvent provoquer après une certaine réflexion ou certaines discussions sur les problèmes qui sont mentionnés dans le film. Vous savez que les acteurs, ça ne mène pas une bien bonne vie, mais c'est un grand cœur. Il n'y a aucune exagération. Tout ce qui est dans le film est vrai, et même la réalité est encore au-dessus de ce qui est dans le film. Et ça, tous les gens du métier s'accordent pour le dire. Ils ne le diront peut-être pas publiquement des fois. Certains qui sont assez honnêtes vont le dire. Parce que c'est vrai que la réalité dépasse toujours la fiction que ce qu'on y fasse. Bien oui, à mon âge, j'ai 19 ans, puis je suis t'alcoolique. C'est passé pour écœurer une fille, ça. Depuis l'âge de 13 ans que je m'entraîne partout, j'ai plus d'expérience que ma mère qui a 50 ans, puis ça commence déjà à apparaître dans ma face. Regarde-moi. Ceux qui sont les plus pourrides, les plus visés, c'est ceux qui sont à la tête du système, ceux qui sont déjà les vedettes, ceux qui sont les patrons, ceux qui dirigent cette espèce d'empire d'argent-là, et qui, eux autres, sont plus visés et qui, eux autres, sont plus responsables. On se ferme la trappe poids deux, puis tout est parfait. Toi, tu es ta star, ta compagnie est contente, puis moi, j'ai un 2500 piastres claires. Mais il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, et tant mieux si ils se reconnaissent, puis même s'ils pouvaient les viser avec un projecteur à chaque fois que leur personnage passe sur l'écran, je le ferais. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. 40 quelques années plus tard. Es-tu plus cruel qu'il était à l'époque, selon toi? Bien, quand il a été visionné pour la première fois avec 2000 personnes, dont les madames, c'était rough en tarnaque. C'était bien, bien, bien rough. Mais quand je regarde ça ce soir, c'est quand même quelques années que je l'ai vu, il faut dire un gros. Gros, merci à une chèque. La qualité des dialogues, la force des dialogues, les comédiens qui sont, pour la plupart, viennent de sa gang, c'est ce qu'ils donnent la force au film. Mais, tu peux comprendre aussi à quel point les médias n'ont jamais voulu en parler. Jamais, jamais, jamais. le lendemain de la première, Jacques Boulanger est allé chanter par les nœuds d'amour à son émission du... qui n'était plus sur l'émission, à l'émission du... Et ça a été la dernière fois sur les ondes, radio, télévision ou journaux, qu'on a entendu parler de ça. Ça a été un blocus total, 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 personne ne voulait en parler. Il n'y avait pas eu de collusion ou de concertation, c'est juste qu'ils ne savaient pas comment le prendre, ils ne savaient pas comment réagir. Et, donc, le débat public sur l'exploitation. Tu sais, j'ai un certain point, là. Les prédateurs sexuels, là, c'est ça. OK? Il faut comprendre aussi, tu sais, il y a eu une époque, puis à ce moment-là, bien, ce qui dominait à l'écran, c'était les fesses de Carole Lard, c'était les grimaces de Dominique Michel. On n'était pas dans ce genre de cinéma, il ne se faisait pas beaucoup. Il y avait Gilles Carl, il y avait quelques pionniers, quelques gars courageux, mais tu as lancé quelque chose en pleine France qu'on n'était pas habitué de voir. C'est un électrochoc. Pas juste au niveau du star-système, mais au niveau d'où le cinéma québécois pouvait aller. En termes de, tu sais, on connaît Network, on connaît ces films-là, mais que ça arrive chez nous, puis que ça parle de nous autres, parce qu'il y a un peu de ça, je pense, aussi. Oui. Tu sais, c'est un peu comme... On connaît tout le monde, quelqu'un connaît quelqu'un. Ça ressemble, mais non, ça nous ressemble. Mais on n'est pas capables de se dire ça. En même temps, on n'est pas capables d'avouer que, je pense, les médias nous traitent comme ça, c'est... Mais tu sais... Quand on le faisait, on n'était pas conscient de la force et de la portée. Tous ces événements-là, oui, sont arrivés. Sauf que réunis sous forme de cinéma dans deux heures, c'est un électrochoc épouvantable. C'est de la même façon quand on a fait la première année de l'an seconde, on ne savait pas ce qu'on faisait. Et là, oui, je savais ce que je faisais parce que c'est ça que je voulais faire, mais en même temps, je n'avais pas idée de... Et mon intention, c'était de dire aux gens, arrêtez de vous faire fourrer. Arrêtez de vous faire exploiter. Je me suis dit, bon, les nouvelles générations, les gens vont être un peu plus éduqués, tout ça. Bullshit. Bullshit. Fait que... C'est même... Je regardais ça ce soir, là. Le Téléthon. Pourquoi on a eu ces enfants-là? C'est parce qu'à cette époque-là, les Téléthon exploitaient ces enfants-là de façon incroyable. 12 heures sur les projetants. Ils restaient longtemps sur les projetants. Ils étaient malades et on les forçait à rester là. Alors, la seule raison pour laquelle moi, je les ai eus, c'est parce qu'ils voulaient protester contre ce traitement qu'on leur infligeait. Puis, c'est toute même chose, ils ne sont pas restés longtemps dans Mont-Platon. On a pris soin d'eux autres. Mais c'était ça. C'était ça, la réalité. Et les auditions, là, où il faut mettre la fille tenue la plus aide de la gang, là, ça se faisait à Télé-Métropole, ça se faisait à Radio-Canada. On n'a rien inventé, là. On n'a rien inventé là-dessus. Puis Michel venait du milieu, fait que lui aussi avait des comptes à régler. Absolument. Ça reste les souvenirs de Jacques Boulanger. Parce que pour l'histoire, Jean-Claude était chroniqueur cinéma sur l'émission de Jacques Boulanger, donc il l'a potoyé régulièrement. Et souvent, ils allaient prendre des verres après l'émission. Et Jacques commençait à s'ouvrir, puis à lui expliquer à quel point il en avait un peu mort de ce milieu-là. Puis, ce n'est pas du mépris pour le public, c'est vraiment le mépris pour ce qu'est Radio-Canada, ou c'est quand tu as l'organisation qui exploite le monde comme ça. Et tu as fait une entrevue avec lui, c'était 12 ou 15 cassettes, si je ne me souviens rien, de 90 minutes. Et tu as remis ces cassettes-là à Michel Tremblay, qui, lui, a pris ça, en a fait un scénario. Mais en même temps, lui est issu de Radio-Canada. Son premier télé-roman, c'était à Radio-Canada. En fait, ce n'était pas un télé-roman, mais c'était un théâtre télévisé. Donc, lui aussi a fait ses débuts à Radio-Canada. Donc, lui aussi en a vu d'autres. Donc, la combinaison de ces deux harunas a donné quelque chose. C'est ça. Qui est ce film-là? Non, parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, avant, je lui ai remetté les cassettes, j'ai dit, tout ce qu'il y a là-dessus, c'est Jacques qui nous a dit, c'est Jacques qui a voulu faire un film avec ça. Alors, écoute-les, puis reparlons-nous, puis on va voir comment on peut construire l'histoire avec ça. Ça fait qu'on s'en est parlé, puis après ça, lui, il s'est mis à écrire les scènes. Mais je remarque les performances d'acteurs, là. C'est dû au texte. C'est vrai. C'est dû au texte. C'est dû à la plume de Michel Tremblay. Mais en compte, Alan, directeur aussi, il y a une scène, moi, que j'aimerais que tu nous expliques. Vas-y. Après le Téléthon, Jean Boulanger, il est fatigué de son public, et il s'imagine le public nu devant lui. Comment tu as fait ça? Quand j'ai lu ça dans le scénario, on me dit « Qu'est-ce que c'est que je fais avec ça? » Puis il y a un assistant qui m'a dit « Bien, c'est pour vous bien, OK, on prend un club de nudistes. » Ah, bien, c'est... On prend un club de nudistes. Les madames sont venues. Il y avait quoi, 75, 80, centaines, je ne sais pas. Elle n'avait aucun problème à être là. Elle n'avait aucun problème à se lever, à applaudir. Je dis, il n'y avait rien qui les arrêtait. Mais, quand on a eu fini, c'est là que c'est devenu un peu plus cocasse. Il y en avait plusieurs qui voulaient se faire prendre en photo avec Jacques Boulanger. Mais nu. Tu as vu quelqu'un qui s'est poussé, toi? Non. Il faut dire que la morale sexuelle de l'époque n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Tu sais, moi, je faisais des films où la nudité... Tu sais, dans les colombes, on l'a vu un petit peu, là. Ma femme était tout nue, là. OK? Ah, bien, moi, c'était normal, là. On était en 72. C'était la révolution tranquille. On transgressait tous les noms qui étaient là. Sauf que, le soir, la première des colombes, j'avais ses parents à côté de moi, puis mes parents à côté de moi. Ouh, ça fait mal. Mon père a dit à ma sœur, puis si j'ai reçu, je ne serais pas venu. Mais ça, c'était la vieille génération d'époque. Nous, on transgressait tout ça. Alors, quand j'ai fait des petites scènes miaiseuses de... de... d'érotisme, d'auditité, je ne sais pas quoi, sur l'an 50, moi, je faisais ça pour la télé tout bonnement, sans réaliser que, là, je transgressais encore les normes de la télévision d'époque. Mais, c'est ça. Mais c'est par honnêteté. Ce n'est pas dans le désir de choquer. D'ailleurs, ce film-là ne se veut pas cruel envers le public. Tu m'aimes ce... Il veut juste les allumer, puis leur montrer ce qui se passe derrière. Et puis, tu sais, la mère qui regarde sa petite fille chanter Saint-Foile pendant que l'autre, c'est en vrai là. Mais c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je pense que... Oui, vas-y. Oui, moi, je veux entendre parler de public, justement, les petites madames, là, c'est des figurantes. Est-ce qu'elles savaient dans quels films elles jouaient? Ou est-ce que c'était... Comment tu les as trouvées, puis est-ce qu'elles savaient, puis c'était quoi leur réaction? Bien, c'était celles qui allaient aux émissions de... 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 Donc, quand elles ont vu le film après? OK. Quand elles ont vu le film après, je les ai vus sortir de... de la salle. Il y en avait plusieurs qui étaient en larmes et qui sont allés voir Jacques Boulanger en lui disant « Dites-nous que c'est pas vrai. Dites-nous que c'est pas vrai. » Et c'est ça qui les a marqués. Donc, c'était celles qui jouaient dans son... En fait, c'était elle-même, là. Oui. C'est le même public, c'est les mêmes femmes. Et elle ne voulait pas croire ce que le film leur disait. Puis elle préférait croire le mensonge véhiculé par Jacques Boulanger que de croire ce qu'on leur racontait là. C'est ça. Comme les médias qui vous ont un peu mis de côté tout ça, Jacques Boulanger aussi a changé son fils d'épaule puis il a comme décidé, genre, « Non, 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 je veux pas qu'on m'en parle. C'est ma grande honte de ma vie. Même si c'est criant de vérité, puis c'est vraiment lui, lui. Est-ce que c'est la pression de son public ou de... » Ok, Jacques a pensé qu'en faisant ce film-là, il se sortirait du créneau d'animateur pour devenir un acteur. Et le milieu a été tellement... Dur. Dur avec le film et aussi avec lui qu'un moment donné, au bout de... Il l'a défendu pendant quelques semaines. Puis après ça, il s'est dit, « C'est parce que... Qu'est-ce que je deviens? » Et il ne savait plus. Il ne savait plus où aller. Et il a commencé à vouloir prendre ses distances en disant que, bon, il n'avait pas lu le scénario. C'est pas bullshit, là. Il était allé dans toutes les scènes. Il a lu ça, là. Puis le scénario n'a pas été changé un peu de route. Alors, donc... Et depuis ce temps-là, il vous a une haine féroce au film. Ben oui, on aime le film. On aime lui, on aime vous. Puis une époque plus tard, ces vérités-là dérangeantes ne sont plus les mêmes maintenant. Il pourrait dire, « Ok, oui, c'est vrai. J'étais jamais né par le film à l'époque, mais maintenant... » Non. Au cours d'un visionnement public il y a quelques années, je pense que c'est Claude Fournier qui avait essayé de le rejoindre, Jacques. pour qu'il vienne et il voulait rien savoir. Alors, rien savoir. Si tu refaisais ce film-là aujourd'hui, le referais-tu avec la même transparence, c'est-à-dire, tu prendrais une vedette de l'écran qui joue son propre rôle à l'écran puis tu vas juste l'appeler Jean-Claude au lieu de l'appeler Jacques. Éric Salvaire. Alors que si... Oui, Éric Salvaire. Ou tu prendrais un acteur aujourd'hui qu'on comprendrait qui symbolise tout. Je sais pas si ma question est claire. Je peux-tu te dire quelque chose? Oui. Il serait impossible à faire aujourd'hui. Impossible. Personne dans les diffuseurs ou les distributeurs voudrait s'aventurer dans une aventure comme ça. On a pu le faire tout simplement parce qu'on était au début du cinéma et que les institutions comme Téléfilm, plus tard la SEDEC, avaient pas encore de force pour nous imposer ce qu'ils voulaient. Et maintenant, c'est... On perd de tout. Et le moindre mouvement de contestation quelque part fait en sorte que t'annules un show, t'annules quoi que ce soit. mais tu peux plus faire ça. Si t'avais pris par exemple un acteur comme Steve Fizet qui était un chanteur populaire de l'époque, mais pas un genre de boulanger que tu mets et que tu fais juste changer le nom et c'est la même chose, ça aurait-tu été le même film? Non. Non, parce que Jacques avait un charisme à l'écran, une vérité qui faisait en sorte que les gens l'aimaient, que les gens l'adoraient. Alors donc, peut-être un autre acteur aurait pu faire quelque chose, mais j'aurais jamais été comme Jacques Boulanger. Jamais. Puis quand on le performe... Il faut dire que la plupart des comédiens qui sont là-dedans sont bonfins. Benoît Gérard dans son rôle de Pierre Vignon, il est fabuleux. Il est fabuleux, il a donné une force à ce personnage-là. Puis c'est quoi dans son registre naturel? Non. Il joue des hommes d'affaires, il joue habituellement, comme on le voit dans Panique d'ailleurs. Là, tu le dénatures complètement. Complètement. Il a fait une composition extraordinaire. En fait, je pense qu'il était meilleur en composition que dans d'autres types de robots. Non, c'est ça. Écoute, ça faisait quand même 3, 4, 5 ans que je ne l'ai pas eu. Je trouve qu'il fait fort encore. Ah oui, merci beaucoup. Une question dans le temps de l'émission de Boubou. Est-ce que c'est dans le temps quand le film est sorti, est-ce que l'émission était encore à la télévision ou pas? Non, ça avait été... C'est la même émission avec l'Ordre Alimentaire. OK, mais lui, il avait déjà terminé. C'était à quoi il avait déjà lâché. C'était à quoi il avait pris sa place. Je ne sais pas. Non, tu ne penses pas c'était à quoi. Mais lui, il avait déjà arrêté de faire son émission. Il ne faisait pas son parachute. Non, non. C'est simple. Non, c'est fini. Moi, ce que je vois c'est que c'est très documentarisé, tu comprends? C'est sûr que l'appropriation visuelle de ce film-là fait qu'on y croit parce que c'était ça l'émission. Là où c'est scénarisé, c'est le côté tout ce qui est le background qui fait mal au cœur. C'est pour ça que ça frappe dans le dash. Non, mais c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de difficultés par la suite. C'est clair. C'est trop proche de ça. C'est trop proche de ça. Et puis le milieu savait tout ça. Ben oui. Alors, tu sais, à un moment donné, ils se sont fait mettre en pleine face. Et ma dame ne savait pas. Ils l'ont appris. Ils ont eu la misère. Mais moi, moi, plus jeune, Jean-Claude, j'allais là à l'émission de gobo avec mon père, avec mon oncle, mes deux autres. Même jeune, dans les coulisses, j'entendais des jokes, c'est madame, les autres. Ça me rappelait tout ça. Je me suis dit, ah, wow, j'ai été là vraiment au moins 18, 20 fois, dans ces émissions-là avec mon père et mon oncle. J'ai tous des flashbacks de rire et de rire du monde. Absolument. il y a des répliques de Benoît-Gérard là-dedans, sur les pommes. C'est même quand on le tournait, moi, je les avais lus, je le savais. La façon dont ils rejetaient, la façon dont ils l'interprétaient, à un moment donné, ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas c'est qui dans le public, il y a quelqu'un qui connaissait les répliques par cœur qu'il y a un petit peu. Donc, il arrivait en même temps, il arrivait avant, il suivait. Il était gêné non plus. Le style, tu sais. Mais c'est ça, c'est au-delà du film trash, il faut le voir aussi comme une oeuvre artistique. Puis, tu sais, il ne faut pas juste céder et dire, c'est le fun parce que ça sacque et tout ça. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme une oeuvre coup de poing, une oeuvre forte. Il est trash. Ça passe. Mais, ça fait mal, je veux dire. Moi, ça m'est mieux. c'est un film cruel, mais important. Le goût du patron qui dit « je n'aime pas votre travail, je vous méprise. » Je méprise ce que vous faites. Moi, là, cette réplique-là me tue à chaque fois. Est-ce que c'est inspiré d'un dialogue réel qu'il aurait eu avec les patrons ou c'est un peu fantasmé? Ça, il faudrait poser la question à Michel. À Michel Tremblay. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas si c'était sur les bandes que Jacques m'a donné ou pas, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Ces bandes-là existent-elles toujours? Ça donne, tu ne les apportes en tout. Non. C'est loin, mais à ma connaissance, non. Et la gigolette, c'est où? La place à Alexignon. Ah, OK. Oui, c'était au-dessus du cinéma à Alexignon. À peu près toutes les scènes sont filmées à la place Alexignon. On a reconstruit le studio. C'est oublié devant le pique-nique, c'est le pique-nique. La place des jardins. Et on a tourné ça bien en 25 jours. Wow. Bien, tu t'en pour 25 jours, ça dure plus que deux heures. Deux heures et cinq. Wow. Fait que... mais je ne t'allais pas puis moi, je fonçais. Puis c'est ça. Mais, je ne suis plus capable aujourd'hui de faire ce genre de film d'énonciateur. C'est impossible. Il y a trop d'échelons à gravir pour le financement. Ça ne passe pas. Et d'ailleurs, les criminels que j'ai faits en documentaire, je n'ai pas été capable de le passer nulle part non plus pour le financer. J'ai fait tout seul, mais je veux dire, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et puis, si j'étais riche, je m'ai payé. Je m'en payais à l'autre, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il est disponible gratuitement en ligne. Essayez Jean-Claude Lard sur Google les criminels, criminels au pluriel. C'est disponible, c'est gratuit. Si vous voulez connaître une autre partie du travail de Jean-Claude, vous avez vu la bande-annonce, c'est fascinant de voir une prostituée qui disait « ça a sauvé ma vie, ce métier-là ». Moi, ça me surprend, et j'en veux plus de cette histoire-là. J'espère aussi que vous irez découvrir, et pas juste les criminels, bingo, palais, les colonnes. Cette fille-là qui dit ça, c'est moi qui faisais des entrevues. C'est moi qui écrivais le salon, moi qui faisais. Je ne le croyais pas. Je suis qu'à temps qu'elle me raconte. Tu le sais, tu étais là. C'est lui qui a produit avec moi ce film-là, Les criminels. Je suis dérôlé lui-même. Je n'ai pas mis que ça sera, c'est autrement que je n'aurai pas été grave. Fait que c'est ça. Daniel, ce n'est pas tant de questions qu'une demande ou qu'une suggestion ou que ce film-là est tellement complexe et tellement riche en sens, puis je suis sûr que quand vous l'avez regardé, il y a tellement plein de souvenirs qui viennent. Quand on a des films en Blu-ray, en DVD, on a les commentaires du réalisateur, les commentaires de l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose, moi j'aimerais ça entendre, vous entendre parler de chaque scène, des choses pertinentes de chacune des scènes, un peu comme un director's commentary, est-ce que c'est quelque chose que vous allez peut-être faire pour la la... 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 je vais te dire à l'époque où je suis rendu là, payez-moi que je vais le faire. Est-ce que c'est satisfait de la restauration? Ah oui, c'est bon. C'est vraiment... Parce que c'est vraiment... c'est de la couleur. Quand je l'ai vu la première fois restauré, je ne reconnaissais pas mon film. Ah oui? Parce que c'était peut-être plus beau que ce que c'était... Oui, la copie de 30 ans qu'on avait montré de 3 ans avant était un peu parmi. Ah oui, c'est nettement mieux. Ça faisait une belle job. Est-ce que le film est disponible sur Elephant? Est-ce qu'on peut le voir? Sur Elephant? Sur Elephant et iTunes, oui. Ah! Oui. Comme Bingo, comme Panic, comme Éclair au chocolat que je vous dis toujours. Qui est un film peut-être un peu plus européen où là, tu as essayé de faire plus quelque chose de... Il est au choix du fourré. Je ne suis pas sûr. Ben, non, c'était pas mal. C'était pas mal direct. Ben, voilà. Bravo! Merci. Merci.